La spontanéité du jour, c'est avant tout cette image, deux jours après le drame. Et contre l'interdiction de se rassembler, ils se sont rassemblés de façon spontanée. Je voulais partager avec vous cette image. Et la spontanéité, ça peut être aussi la tristesse. Une expérience a été menée à Stockholm il y a quelques années. Il a été mesuré que nous prenons beaucoup plus facilement l'escalator dans le métro, n'est-ce pas ? Ils ont ensuite, des chercheurs, ont installé un piano, un véritable piano, dans l'escalier. Donc un piano sonore. Évidemment, les gens se sont amusés. Et à ce moment-là, ils sont devenus complètement spontanés. Un peu comme des enfants. Avancer, reculer, faire de la musique avec les escaliers. Et combien de personnes ont emprunté l'escalier ? Une augmentation de 66%. Donc à partir de là, on peut conclure la chose suivante. La spontanéité facilite le changement, l'effort du changement. Alors c'est quoi la spontanéité ? Et j'aimerais bien vous entendre. Qu'est-ce que la spontanéité ? Allez-y, pour vous, hein ? La liberté. La liberté. Oui, mais on ne peut jamais être complètement libre. Et vous le savez. Qu'est-ce que c'est la spontanéité ? Une impulsion ? Oui, mais l'impulsion, c'est pas bon. Il faut de la raison. Alors qu'est-ce que c'est la spontanéité ? La créativité ? Qui a dit ça ? Ah oui ! La créativité, mais pas trop ! Il faut quand même qu'on vous contrôle un peu. Surtout qu'on ait des résultats. Alors la spontanéité, c'est quoi ? Une dernière réponse ? Ça vient du cœur. Oui, mais le cœur n'est pas réfléchi. Alors évidemment, tout ça pour vous dire que c'est pas toujours simple d'être spontané. Qui aimerait parmi vous être beaucoup plus spontané ? Allez-y, allez-y ! Alors vous aviez raison, bien sûr, dans vos définitions. Donc qu'est-ce qui peut empêcher la spontanéité ? Le contrôle, la peur, la peur du jugement, les jeux de pouvoir, notamment dans les entreprises. Ah, je sais pas si je vais pouvoir dire ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Nous pouvons nous en libérer, à condition d'actionner le lâcher-prise. En résumé, la spontanéité, je vous ai donné une définition résumée, c'est donner raison à son cœur. C'est aussi innover dans l'instant. C'est être présent. C'est utiliser tous les éléments de votre environnement. C'est co-construire. C'est réinventer. C'est une forme de développement durable, de la vie humaine. Regardez par exemple cet arbre. Il aurait pu rester prisonnier dans sa norme et ne pas se développer au-delà de ça. Il a épousé la forme de la brique. La brique est un, les racines et l'arbre est un autre. Un plus un égale trois. Voilà ce que je vous propose. Alors, qui a déjà vécu des choses extraordinaires ? Un truc que vous avez adoré. Levez la main. Une expérience, une aventure extraordinaire. À ce moment-là, étiez-vous dans votre zone de confort ? Non, vous n'étiez pas dans votre zone de confort. Donc, pour générer de la spontanéité, il va falloir sortir de sa zone de confort parce que la magie opère toujours à l'extérieur de sa zone de confort. Donc, existe la routine. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée cet été. Nous étions en famille, en vacances, aux Etats-Unis, au lac Powell. Le lac Powell, c'est un lac artificiel à l'intérieur d'un canyon. Et tout le monde m'avait dit, il faut louer un bateau, il faut louer un bateau. Ceci dit, c'est extrêmement cher. Et en plus, il n'y avait plus de bateau. Donc, au loin, je vois un voilier. C'était le seul voilier. Et là, j'étais très intriguée. Je vais vers le voilier. Je vois un homme sortir de ce voilier qui ressemblait un peu au capitaine Haddock. Les cheveux et la barbe irsutent. Et là, je m'adresse à lui et je lui dis, bonjour. Ça va ? Il me fait, oui, oui, ça va. Comment vous appelez ? Captain Oak. Je dis, c'est génial. Moi, je suis Captain Sylvain. C'est super. Je pense qu'on va faire des grandes choses ensemble. Et là, je lui lance. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est possible de faire un tour sur votre bateau ? Alors, évidemment, je m'attendais à un non. Je m'attendais à un oui, mais. Il n'y a pas de vent. Oui, mais je n'ai pas d'essence. Et là, il me dit oui. Il me dit oui. Oui, et rendez-vous à 16h. Et là, on est parti une journée entière jusqu'au soir. On a fait des choses extraordinaires, complètement inattendues, à partir de ce oui, et. Mon fils a sauté de plus de 10 mètres. Jamais j'aurais pensé être capable de laisser faire une chose pareille. J'étais sous contrôle de Captain Oak. Et surtout, il y avait une unité de mesure de la profondeur. Donc, extraordinaire. Alors, il m'arrive plein de choses, en fait, à partir de ça. C'est des mini-aventures. Ce sont des aventures extraordinaires. Depuis que j'ai environ 10 ans, je vais dans la rue, je fais des canulars. Pourtant, j'étais une très grande timide. Et je me suis amusée, comme ça, à dire bonjour aux gens. Et voilà, à inventer une histoire. Ben oui, on se connaît. Ah ? Ben si, si, on se connaît, je vous promets. Et ça partait de rien. Et ça arrivait sur quelque chose d'extraordinaire. Je ne peux pas vous raconter pourquoi. Quand j'étais commerciale, c'est pareil. J'étais commerciale. Et en parallèle, je faisais de l'improvisation. Je faisais de l'improvisation tout le temps, appliquée à ma vente. Et là, un jour, mon directeur commercial me dit « Tu vas faire une prospection directe sur les Champs-Elysées et tu vas me trouver des clients, d'accord ? » Bon, d'accord. Alors, j'y vais. Et puis, je tombe en face d'un bâtiment splendide. C'est le parfumeur français le plus célèbre, probablement, que vous connaissez. Et je rentre dans cet immeuble. Et là, je vois un concierge. C'était bien gardé. Et je lui dis « Est-ce que c'est possible d'aller voir le directeur de la communication ? » Et là, il me dit « Non, ça n'est pas possible. Ils font un rendez-vous. » Alors, je dis « Bon, d'accord. Merci. Au revoir. » Et je ne sais pas ce qui m'a pris. À ce moment-là, donc, le concierge était dans une espèce de fenêtre, comme ça. J'ai commencé à marcher à quatre pattes. Sous la fenêtre, je me suis sentie en risque. C'était terrible. Et j'ai monté tout doucement les marches des escaliers de cet immense hôtel particulier. J'ai atterri dans le bureau du directeur de la communication. Il m'a dit « Mais bonjour, qu'est-ce que vous faites là ? » Je ne sais plus ce que je lui ai répondu. Et en tout cas, quelques mois plus tard, il est devenu un client. Voilà. Alors, ça ne se finit pas toujours comme ça. Attention. On peut prendre quelques risques. Des fois, on se fait aussi un peu jeter. qui ne tente rien, n'a rien. En tout cas, ça peut se finir très bien. Alors, ce qui m'a inspiré les clés de la spontanéité, c'est plusieurs expériences, notamment l'application de l'improvisation à d'autres univers que le spectacle. Par exemple, à la négociation, au leadership, au management. Donc, j'ai mélangé tout ça pour vous donner ces clés que vous pourrez appliquer dès tout de suite. Alors, l'idée, c'est qu'évidemment, on va être déjà connecté, présent, dans l'instant. Ça, c'est la base. Si on est sur le son portable, ça ne marche pas. D'accord ? Première des choses, être vrai. Toujours être vrai. À la différence du théâtre, là, on ne va pas jouer un rôle puisque vous l'appliquez à votre vie. On peut dire ce qu'on pense. On peut exprimer ses émotions. D'accord ? Incarner et persuader, c'est-à-dire être convaincu par ce qu'on va dire. Par contre, vous avez un partenaire de jeu. Et ce partenaire de jeu, vous allez le sublimer. Ce n'est pas un concurrent. C'est un partenaire. Avec votre regard bienveillant, vous allez le porter. Et c'est en le portant que vous pourrez appliquer le oui-et. Donc, vous serez dans un non-jugement, dans une bienveillance totale. C'est comme ça qu'on co-construit en improvisation théâtrale. Quand on fait du match d'improvisation, par exemple. C'est très important. On n'a pas le droit d'imposer quelque chose à un joueur. On n'a pas le droit de dire non. On est obligé d'accepter. Là, ce que je vous donne, c'est vraiment le oui-et. Parce que le oui-et, permet de valider ou de dire j'ai bien entendu. Et ensuite, vous pouvez faire une autre proposition. C'est la base de la co-construction. Alors évidemment, écoutez. Et là, le conseil que je vais vous donner, c'est d'écouter avec vos yeux. Parce que c'est là que ça se passe. Votre environnement, votre patte à modeler, elle est ici. Donc, il faut tout saisir. saisir le non-verbal de l'autre, par exemple. Jouer avec les contraintes. On peut considérer un problème comme un problème. on peut aussi s'amuser avec. Si on s'amuse avec, déjà, vous êtes dans l'état d'esprit de la spontanéité et du jeu. Ça va dédramatiser le problème. Et vous allez déjà commencer à entrevoir les solutions. C'est ça, jouer avec les contraintes. Un improvisateur, par exemple, s'amuse avec les contraintes. Plus il a des pièges, plus il a des contraintes, plus il est heureux. Et il va tout saisir. C'est comme ça qu'il va rebondir. Le fameux oui-et, accepte l'erreur. Alors, j'ai toujours cultivé, par exemple, dans toutes mes formations, je commence par je suis imparfaite et ça me plaît. Et alors là, les gens me regardent et ils me disent ah, c'est cool. Et vous aussi, vous pouvez l'être. Et je vous propose de le faire. Et surtout, faites des erreurs. Faites-moi plaisir. Faites des erreurs. C'est vraiment la base de l'apprentissage. Je crois que je n'ai rien oublié. Vous avez les sept clés. Donc, vous voyez, c'est facile à utiliser. Alors, si nous étions dans une société plus spontanée, quand je dis spontanéité, évidemment, c'est positif, que se passerait-il ? Eh bien, il y aurait plus d'initiatives. Il y aurait plus de solidarité. Il y aurait plus d'idées. Il y aurait plus d'innovation. Puisque la créativité repose en partie sur la spontanéité est sur la confiance. Donc, il y aurait plus de confiance. Nous aurions moins peur d'être jugés. Nous aurions moins peur de faire des erreurs. donc, nous serions plus productifs. Donc, nous serions plus productifs. Ce serait une société en évolution permanente. tout cela correspond à un véritable paradigme. Puisque nous considérons que le changement est en mouvement perpétuel. Et si nous sommes spontanés, c'est une forme de développement durable de l'humain. Nous allons évoluer tout le temps ainsi que le monde va évoluer. Et en plus, nous le rendons meilleur. Donc, le bien-être et le bonheur, c'est une résultante. On ne peut pas en décider. Il va arriver si nous sommes dans l'instant et dans le moment et ensemble. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. Et si nous commencions à partir de demain à être plus spontanés. Je vous remercie. J'ai besoin de Gwen. Ce n'est pas tout à fait fini. Faire entrer ta spontanéité Dans tout ce jazz Tu vas la libérer Ton agilité Dans tout ce jazz Laisse ta spontanéité parler Arrête de marqueter Pas besoin d'imiter Tu peux devenir toi-même Appliquer le oui Et dans tout ce jazz Dans tout ce jazz Dans tout ce jazz Dans tout ce jazz Tu vas la libérer Ton agilité Dans tout ce jazz Changement Rime avec mouvement L'erreur est acceptée L'équipe valorisée Innovation lancée Émotion à la clé Dans tout Dans tout ce jazz Dans tout ce jazz Merci Dans tout ce jazz Développez votre jazz.